Mon nom est Sylvain Bélanger et je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 30 ans. Ce qui veut donc dire que j'ai eu l'opportunité de suivre plusieurs personnes à travers ces années-là et que j'ai pu effectuer des lectures de l'aura sur plusieurs milliers de personnes à travers ces années-là. Et j'ai donc une certaine expertise que j'ai pu développer grâce à ces observations-là. Et évidemment, j'ai pu également accompagner des gens dans des problématiques de santé, tant au niveau physique, énergétique, que psycho-émotionnel ou encore spirituel. Et à travers toutes ces années-là, bien évidemment, j'ai développé une certaine compréhension de ces problématiques-là et de quelle façon qu'on pouvait les soigner. Et c'est ce qui m'a amené donc vers l'enseignement, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant que j'enseigne une approche que je nomme aujourd'hui la pleine conscience intuitive, qui a pour objectif donc de favoriser le développement des habiletés intuitives qui se combinent également avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins énergétiques. Aujourd'hui, cette conférence-là, bien évidemment, va avoir pour objectif de vous présenter un ensemble de formations que je présente concernant de quelle façon qu'on peut arriver à développer donc les habiletés intuitives pour donc lire l'aura, le chat énergétique, et également de quelle façon qu'on peut combiner cette lecture intuitive-là avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Tout ça, je vais vous présenter ça tout au long de la conférence. Alors moi, j'ai commencé donc il y a plusieurs années avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai ensuite suivi des formations plus petites avec d'autres guérisseurs et également suivi une formation en psychothérapie corporelle. Qu'est-ce qui m'a amené donc à développer la pleine conscience intuitive? C'est cette envie que j'avais de comprendre les mécanismes permettant le développement des habiletés intuitives. Parce que moi, j'avais une certaine facilité, dès le départ que j'ai suivi les enseignements avec Ron, j'avais une grande facilité à lire les champs énergétiques des gens. C'était comme un langage naturel pour moi. J'étais moi-même surpris. Je voyais comme dans les champs énergétiques des gens, les personnages, les mémoires. C'était tout à fait naturel pour moi de percevoir ça. Je ne comprenais pas comment je le faisais. C'était comme presque un langage naturel pour moi qui se manifestait. Ce qui m'a amené donc à identifier très clairement que c'était un chemin pour moi que j'avais envie de suivre parce que c'était tellement facile que j'avais l'impression d'être en vacances presque dans l'apprentissage. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui n'avaient pas les mêmes facilités. Même après les trois années de formation que j'ai suivi avec Ron, beaucoup de personnes qui étaient autour de moi n'avaient pas du tout développé leur habileté, n'avaient développé peu ou pas du tout, malgré que j'avais suivi la formation de trois années. Donc, ça m'a amené à me dire qu'il y avait certainement une possibilité d'aller plus loin dans l'apprentissage de la méthode pour développer l'intuition en comprenant davantage les mécanismes qui étaient associés à cela. Ce qui m'a amené donc à développer une approche que j'appelais l'écoute imaginaire à l'époque, que je nomme maintenant la pleine conscience intuitive, qui consiste à utiliser le véhicule imaginaire comme un moyen de voyager en moi ou de voyager par un partenaire. C'est-à-dire que par mon intention, je vais simplement utiliser mon imaginaire comme un petit véhicule, comme une petite voiture, pourrait-on dire, qui va se déplacer dans mon propre corps. Et à travers ce voyageur que je vais effectuer en moi, je vais donc constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi selon l'endroit où je vais me localiser. Donc, si je suis dans les chevilles, bien, il est possible que je capte des images, des sensations et des mots. Si je suis dans mon genou, je vais capter d'autres informations et ainsi de suite. Selon l'endroit où je me localise à mon corps, c'est un peu comme si j'étais en relation avec les cellules qui se trouvent présentes dans la région question et ces cellules-là sont animées par de l'énergie, par des mémoires, par des pensées, par toutes sortes de choses qui vont se manifester à moi sous forme d'images, de sensations et de mots. Et si moi, je suis dans une position de témoin, c'est-à-dire que je suis observateur de ça et que j'accepte l'idée que ces perceptions-là ne sont pas produites par moi, mais qu'elles sont produites justement par cette région-là de mon corps qui émane une certaine information, bien, je vais prendre le temps, donc, de décrire ce que je vois en temps et récent, de questionner les manifestations qui sont présentes à moi et de chercher, évidemment, donc, par le questionnement, découvrir que quand je questionne ces manifestations-là, elles sont en mesure de me répondre. Donc, là, il y a une genre de dialogue qui va en résulter, qui va me permettre de développer une plus grande compréhension des processus de la sagesse intelligente qu'anime cette région-là, donc, de comprendre pourquoi, justement, il y a des perturbations énergétiques dans une région, parce qu'en discutant avec les perceptions, je vais arriver à devenir conscient de ça. Et ensuite, bien, évidemment, par la déprogrammation, de donner à la région en question tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se libérer de ses limitations, de ses programmations limitatives qui se trouvent présentes. Alors, ça veut dire quoi, la déprogrammation? C'est-à-dire que par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir créateur de l'intention, je peux, dans mon véhicule imaginaire, donner à ce véhicule imaginaire tout ce dont il a besoin, tout ce dont la région me demande. Par exemple, si elle me demande du courage, je peux donc créer du courage dans mon véhicule imaginaire puis envoyer le courage dans la région concernée et constater que quand je fais ça, il y a une modification qui s'effectue dans la région concernée comme si, effectivement, plus je donne à la région ce dont elle a besoin, plus la région en question se libère de sa programmation et me donne accès à ce que je pourrais appeler le potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me rends compte, effectivement, que derrière toute perturbation, se cache un potentiel énergétique de guérison qui est en moi et que plus je me donne l'autorisation de libérer les perturbations, plus je donne accès à ce potentiel évolutif qui se met en moi de devenir de plus en plus présent et ce qui va me permettre donc de devenir conscient de ce qui se cache derrière cette perturbation-là et de commencer donc à cueillir le potentiel évolutif qui va me permettre donc de pouvoir entreprendre une démarche de guérison plus importante. Je vais vous donner un exemple de ça. Supposons que donc dans mon genou, j'ai un sentiment quelque part d'incapacité. Étant jeune, on m'a bien fait comprendre que j'étais un incapable. Donc, j'ai développé cet sentiment d'incapacité qui a fait que dans mon genou, j'ai développé une certaine fragilité énergétique qui fait que j'ai souvent des très grandes douleurs au genou. Je ne peux pas marcher si facilement que ça, etc. Donc, je commence à faire le décollage intuitif pour comprendre évidemment ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que je prends conscience que dans mon genou, il y a donc une mémoire de moi enfant qui se perçoit effectivement comme incapable, qui n'est pas capable d'avancer, qui n'est pas capable de marcher. Est-ce que tout ce qu'il fait, de toute façon, ce n'est pas bon, ce n'est pas adéquat, on ne le supporte pas, on ne le valorise pas. Et donc, évidemment, après avoir oublié d'identifier tout ça, la déformation, on va demander à mon genou, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Et mon genou pourrait me dire, bien, j'aurais besoin quelque part de fierté. Alors, cette demande-là de fierté, je pourrais donc par mon poids d'intention transmettre de la fierté dans mon véhicule imaginaire, je l'envoie dans mon genou, et qu'est-ce que je vois apparaître dans le genou à ce moment-là ? C'est comme une position de moi qui est très, très droite et qui commence vraiment à parler avec une certaine forme de franchise par rapport à ce qu'il voit autour de lui. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais donc quelqu'un qui se sentait incapable et que quand je commence à déprogrammer ce sentiment d'incapacité, j'ai de nouvelles informations qui vont m'être données qui vont m'indiquer un peu le chemin que j'ai à suivre pour favoriser un processus de guérison. Alors, ça m'indique quoi ? Ça m'indique que je dois apprendre à me redresser. Me redresser, ça implique que je sois conscient que j'ai une certaine forme de vérité. Je comprends des choses autour de moi. Je comprends qu'il y a des gens à quelque part qui se comportent d'une façon inadéquate avec moi, qu'ils abusent de moi, par exemple, et le fait que je sois capable de leur parler, de leur dire les choses, ça veut dire à quelque part qu'en devant de moi, j'ai le potentiel de le faire, j'ai une capacité pour le faire parce qu'à quelque part, au fond de moi, j'ai de la colère. Et cette colère-là, quelque part, je ne l'avais pas entrevue. Mais qu'en déprogrammant, je commence à conscientiser cette colère-là, conscientiser cette envie que j'ai d'être juste avec moi et de commencer donc à exprimer davantage ce que moi, je juge comme étant une forme de justesse, je dirais, dans mon comportement avec les gens. Donc, je vois que ces gens-là tendent à m'humilier, tendent à me ridiculiser, tendent à se laisser à cela. Et j'apprends donc effectivement à leur refléter que moi, je n'ai plus envie de ça, que j'ai envie d'avoir une relation dans laquelle les gens vont m'estimer, que s'ils ne m'estiment pas, bien moi, je vais simplement me retirer. Alors, vous voyez que, par une simple déprogrammation, le fait qu'on change l'état de la région, bien, nous donne accès à des potentiels évolutifs. Et ces potentiels évolutifs-là, évidemment, si on cherche à les accueillir en soi, bien, ils vont devenir effectivement notre, ce que j'appellerais le saut quantique, c'est-à-dire ce potentiel évolutif qui est en moi, qui me propulse vers l'avant, qui me propulse vers un nouvel état de l'être que je suis, dont je n'avais pas conscience auparavant. Donc, vous voyez que la déprogrammation va devenir un outil très important dans le décodage intuitif pour commencer, parce que quand on fait une lecture de l'Aura, il est facile, quelquefois, de faire une lecture de l'Aura d'une personne, ou de soi-même, puis de simplement se dire, bien, tu as tel problème. On va s'arrêter là, tu as tel problème, par exemple, tu as un problème avec ton père, et à ce moment-là, on va s'arrêter là, en disant que ta perturbation, ta problématique est reliée à une problématique avec ton père, et qu'il te faudrait peut-être, justement, faire une démarche pour régler tout ça. Alors ça, vous voyez, ça serait une façon de procéder qui est intéressante, mais qui nous amène, qui nous reste avec un problème, c'est-à-dire, tu as un problème avec ton père, il faudrait que tu le règles, par exemple. Alors, il y a différentes façons de régler un problème avec son père, mais ça ne mène pas dans une position où on est en relation avec le potentiel évolutif qui est en soi. Le potentiel évolutif qui est en soi, c'est que si moi, je vois qu'une personne a une problématique avec son père, je vais chercher dans la déprimation à lui donner tout ce dont elle a besoin de cette personne-là pour qu'elle puisse, justement, ne plus être dans cette problématique-là avec le père. Et c'est là qu'on va commencer à l'accompagner d'une façon beaucoup plus importante parce qu'en la libérant de ses limitations, de cette problématique qu'elle a avec le père, par exemple, je vais lui donner accès à un potentiel évolutif qui est en elle. Et c'est ce potentiel évolutif qui va être un moteur pour l'individu parce qu'il va commencer non pas à focusser sur le problème, il va commencer à focusser sur la solution. Et c'est pour ça que la déprimation de la mémoire cellulaire est quelque chose que j'ai développé parce que, justement, à travers les lectures intuitives que je faisais, je constatais qu'au début, on voyait dans le champ énergétique d'une personne des problèmes et à mesure que j'ai faisais des actions, je voyais beaucoup de personnages, moi, dans les champs énergétiques, j'en vois toujours beaucoup. Donc, les personnages, ce sont comme des mémoires. Alors, moi, je commençais par instinct, par naturel, par intuition, j'ai comme appris à voyager dans le champ énergétique de la personne, à interagir avec ces mémoires-là, à discuter avec elles, à interagir avec elles, à les déprogrammer. Et c'est là que je voyais qu'il y a des transformations importantes qui se faisaient et que ces mémoires-là devenaient beaucoup plus harmonisées dans le champ énergétique de mon partenaire à mesure que j'effectuais ces soins-là. Alors, c'est ça qui m'a amené, donc, à développer cette technique de déprogrammation qui est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de reconnaître que toute perturbation qui est en soi n'est pas figée. Si, par exemple, on a une maladie, on pourrait dire, bien, j'ai telle maladie. Alors, si je dis, j'ai telle maladie, c'est un peu comme si je m'identifiais à elle en quelque sorte. Donc, la déprogrammation, elle me propose l'idée que quand je suis en relation avec une problématique de santé, bien, je vais prendre le temps de faire la même chose, c'est-à-dire de questionner la problématique de santé pour comprendre sa raison d'être, de déprogrammer, de donner à cette problématique de santé tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus, justement, une problématique de santé, mais qu'elle devienne un état de santé, justement. Et c'est là que je vais commencer à me rendre compte que plus je fais ça, plus j'enlève comme des couches de perturbation, de programmation dans mon champ énergétique, et plus je donne accès à ce potentiel évolutif qui me permet donc d'accéder à un chemin de guérison. Alors, d'une part, je fais un soin véritable parce que la déprogrammation va libérer des couches de mémoire, puis il va me permettre, donc moi, en tant qu'individu, à recevoir de nouveaux signaux de mon corps. Ces signaux-là, effectivement, vont amener dans mon cerveau de nouvelles connexions neuronales à pouvoir se faire qui vont favoriser donc la transformation, qui vont donc favoriser cette notion de saut quantique que j'avais abordée tout à l'heure. Donc, vous voyez que déjà, lecture de l'aura et soins énergétiques, dans l'approche de la pleine conscience intuitive, on va beaucoup mettre l'emphase, d'une part, sur la capacité à faire des lectures de l'aura, donc de comprendre ce qu'on perçoit, et ça, ça va se faire à travers le langage intuitif. Le langage intuitif, il faut savoir que le physicien Pop, qui est un Allemand, a mis en évidence, justement, que les cellules du corps absorbent et réémettent de la lumière, la lumière prenant du soleil. Ça a été démontré scientiquement, il a même développé un appareil qui mesure ce rayonnement-là, et pour moi, le temps on parle de l'aura, je suis convaincu que l'aura, c'est le rayonnement ultra-ténu des cellules, c'est-à-dire que quand j'observe la lumière autour de mon corps physique ou l'observation d'un champ énergétique autour d'un partenaire, ce que j'observe, c'est la capacité des cellules d'absorber, de rémettre la lumière, et je vais donc observer dans ce champ de lumière-là des zones de perturbations. Ces zones de perturbations, qu'est-ce qu'elles vont être? Elles vont être simplement le reflet d'une activité plus ou moins équilibrée des cellules du corps. Et ça va donc m'amener effectivement à comprendre ici que quand je fais une action sur l'aura, ce que je cherche à faire, c'est de favoriser le potentiel santé de mon partenaire, ou le potentiel santé si je le fais sur moi-même. Le potentiel santé signifie quoi? Ça signifie quelque part que moi, en tant qu'être humain, ce que je recherche, ce que je souhaite, c'est d'être dans une santé parfaite. On a tout cet envie-là, ce désir-là. Alors évidemment, quand je commence à poser une action sur mon champ énergétique, que je m'accompagne d'une démarche d'autoguérison par exemple, chaque jour, je pourrais porter attention sur mon champ énergétique pour chercher à l'améliorer, de faire en sorte que mon champ énergétique soit le plus équilibré possible. Quand je fais une action sur un partenaire, c'est exactement la même chose que je fais, c'est-à-dire que j'observe le champ énergétique de mon partenaire, je cherche donc à comprendre la raison d'être des perturbations qui sont là, à déprogrammer, puis évidemment, qui va faire que je vais augmenter son potentiel de santé de façon à ce qu'il se rapproche ou que je me rapproche si je le fais sur moi-même d'un potentiel de santé optimal. Alors vous comprenez ici que quand on fait donc des lectures intuitives de l'aura et des soins, on met beaucoup d'enfance donc sur l'idée que la personne qui se trouve devant moi, si je le fais sur un partenaire, je vais donc constater qu'elle a donc des niveaux de perturbations dans son champ énergétique. Elle n'est pas nécessairement malade parce qu'elle a des niveaux de perturbations dans son champ, mais il y a des zones d'affaiblissement qui sont là. C'est-à-dire que les cellules de certaines régions de son corps sont moins fonctionnelles. Elles fonctionnent moins d'une façon optimale et que si je la laisse dans cet état-là, je risque de la voir effectivement tomber malade dans mon nez. Alors ça m'amène donc à une réflexion fort intéressante parce que ça nous amène vraiment sur l'idée que quand on fait une lecture de l'oreille, qu'on fait des soins énergétiques, on focus davantage sur cette notion de prévention. Ça, c'est important de comprendre ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt d'attendre que je devienne malade parce que souvent on va voir des guérisseurs ou des soignants en énergétique quand on est malade parce qu'on a l'impression qu'on doit se faire soigner à ce moment-là. Mais ici, ce que ça amène, c'est que la santé, c'est pas, en fin de compte, quand on est malade à quelque part qu'on l'a perdu. La santé, c'est quelque chose qu'on peut continuellement perdre un peu si on n'est pas dans une gestion de son être et que la capacité de faire des lectures de l'aura et de déprogrammation des soins, quand on le fait sur soi, c'est un peu comme si on s'accompagnait dans une démarche de vie et quand on le fait sur un partenaire, c'est un peu comme si on accompagnait notre partenaire pour optimiser ses ressources vitales pour qu'il soit le plus possible en état de santé. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment ce qu'on va découvrir dans la planète de conscience intuitive. C'est une application vers soi de cette approche-là dans laquelle on va combiner la lecture de l'aura, les soins énergétiques et la déprogrammation des mémoires cellulaires et quand on le fait sur un partenaire, c'est la même chose. On reprend ces trois éléments-là, lecture de l'aura, déprogrammation des mémoires cellulaires et des soins pour vraiment accompagner notre partenaire pour qu'il y ait ce potentiel santé qui soit toujours optimal. Donc, un terme en physique quantique que j'aime bien utiliser parce que c'est un terme à quelque part qui est assez pompeux, disons, c'est négantropie. Négantropie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi, je suis dans une position où ma santé est optimale, que la circulation énergétique circule de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête et de mon sommet de la tête jusqu'à mes pieds d'une façon optimale, on peut parler à ce moment-là et que sans friction et sans usure, c'est-à-dire que l'énergie n'en compte pas de résistance, ça veut donc dire quelque part qu'on parle d'une santé optimale, c'est-à-dire qu'on est dans une position de négantropie, c'est-à-dire que sans friction, sans usure. L'entropie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que selon ma capacité, des zones de réexistence, des zones de friction que je vais rencontrer et ces zones de résistance et de friction, ce seront ce qu'on appelle de l'entropie, c'est-à-dire une forme d'usure, c'est-à-dire que sans que je sois malade, il y a un endroit dans mon corps où l'énergie circule pas bien et cet endroit-là où l'énergie circule pas bien dans mon corps, bénéficablement, va avec le temps amoindrer les fonctions physiologiques qui sont dans la région, entraînant donc un problème de santé. Donc, vous voyez que c'est vraiment ça l'objectif qu'on va chercher à faire dans la pleine conscience intuitive, c'est de vraiment devenir conscient que moi, avec moi-même, je peux déjà avoir une action pour m'accompagner dans une démarche de guérison et je peux aussi le faire avec un partenaire dans l'idée de développer ces trois aspects-là que j'ai de nommer. Donc, je vais déjà présenter deux aspects. La lecture intuitive donc de l'aura où on apprend donc à faire un genre de discussion avec notre être ou celui de notre partenaire où on comprend ainsi que les cellules de notre champ énergétique émanent d'une certaine lumière et une certaine information qui se trouve dans la lumière et qu'on peut donc discuter avec elle pour favoriser une conscientisation et la déprogrammation qui peut permettre donc de donner à la région tout ce dont on a besoin pour se libérer de la programmation. À partir du moment que j'ai fait une déprogrammation, j'ai libéré de l'énergie. J'ai permis à de l'énergie d'être moins progrès, moins limitée. Donc, elle se trouve dans un potentiel de devenir plus fluide et plus harmonisante. C'est là que j'ai amené la notion de soins énergétiques. Donc, vous voyez que dans la démarche de la pleine conscience intuitive, on cherche vraiment à combler les trois aspects que je viens de nommer. Lecture intuitive, déprogrammation émantulaire et les soins énergétiques qui vont venir en troisième plan. Le soin énergétique ne va pas se faire à l'aveugle pour autant. C'est-à-dire que quand moi, j'envoie de l'énergie dans mon propre corps ou quand j'envoie de l'énergie dans le corps d'un partenaire, ce que je vais découvrir, c'est que quand je fais ça, il y a quelque part une réactivité qui existe. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain ou un partenaire, nous avons tous un potentiel à recevoir à l'énergie vitale. Ce potentiel-là à recevoir la vie, finalement, il est différent pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons des blessures, nous avons des perturbations, nous avons des limitations qui ont fait que le réservoir, notre habileté à recevoir le réservoir de l'énergie infinie, pourrait-on dire, qu'on pourrait recevoir d'une façon consciente et continue, on l'a limitée. On l'a limitée parce qu'on a pris conscience que s'il y avait trop d'énergie qui était dans mon corps, ça me mettait en relation avec une blessure qui était en moi qui fait que je résoudre, que j'arrive à résoudre et comme je n'en avais pas la capacité, j'ai comme coupé le contact parce que je n'étais pas capable de faire face à ça. Donc, inconsciemment, à notre insu, notre champ énergétique va donc réduire son habileté à recevoir de l'énergie vitale et cette habileté qui est réduite va faire que justement, quand moi, je vais commencer à faire un soin énergétique sur un partenaire, bien évidemment, je vais constater que ce partenaire-là va être capable de recevoir une certaine dose de lumière que dans certaines régions, il va peut-être se fermer à cette lumière-là et que dans d'autres régions, il va être plus habileté à la recevoir. Alors, tout ça va m'amener évidemment de nouveau à tenir compte des réactions inconscientes et subtiles qui se font dans le champ énergétique qui va m'amener donc à poser mon attention vers ces régions-là pour discuter avec elles. Encore là, donc lecture de l'aura. Je vais prendre le temps de discuter avec les perceptions que j'ai visuelles, auditives, sensitives et ensuite de déprogrammer, de donner à la région tout ce dont elle a besoin pour ne plus être limitée et ensuite revenir aux soins. Donc, vous voyez que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir arriver à dépasser à dépasser quelque part simplement le stade de dire je fais un soin énergétique, je ne sais pas trop ce que je fais mais je fais confiance à l'énergie. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est très favorable déjà. Je ne veux rien enlever à l'idée de faire un soin énergétique à l'aveugle. Mais vous comprendrez que si j'inclus ma capacité à comprendre et à déprogrammer en plus avec le soin, bien là, je suis capable d'accompagner mon partenaire d'une façon vraiment très sérieuse parce que je suis capable de comprendre ce qu'il se passe, je suis capable de déprogrammer les mémoires perturbatrices et je suis capable de favoriser la circulation énergétique. Donc, j'ai des chances d'augmenter l'habileté de soins que mon partenaire va pouvoir bénéficier et j'ai risque de justement être capable de l'amener plus loin dans une démarche de taux guérison à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu que la pleine conscience propose dans cette idée de lecture de l'aura et soins énergétiques, c'est donc de pouvoir à travers ces trois grands modes de communication et de thérapeutique, de pouvoir justement échanger avec un partenaire pour l'amener à un niveau d'optimisation de sa santé le plus élevé possible. Évidemment, vous l'avez compris que la pleine conscience intuitive, c'est une technique qu'on applique sur soi pour commencer. Pourquoi on l'applique sur soi? Bien, je me dis que finalement, avant de commencer à comprendre comment fonctionne le processus intuitif chez un partenaire, je trouve que c'est intéressant de l'appliquer sur soi, d'une part, ça nous donne l'opportunité de développer une autonomie, c'est-à-dire de comprendre quelque part qu'il est possible, nous, avec nous-mêmes, de pouvoir prendre soin de soi, donc c'est déjà une clé, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas besoin de personne, ça veut simplement dire qu'on a des outils, des moyens, on n'est pas désemparé quand il se produit quelque chose dans notre vie, on est capable donc d'apprendre vraiment à se gérer. Gérer, c'est donc de préserver à quelque part le plus possible notre état de santé optimal pour justement être en santé le plus possible. Alors ça me paraît normal en tant que soignant, en tant qu'énergéticien, qu'on ait des outils pour se soigner, qu'on prenne soin de soi et dans ce sens-là, la pleine conscience intuitive va proposer la démarche de lecture de l'aura, des problémations et de soins sur soi pour commencer et ensuite, on va le faire sur un partenaire. Alors on peut le faire ensuite ou on peut le faire parallèlement, dans le cadre de l'enseignement, on peut aussi le faire parallèlement, c'est-à-dire on apprend à le faire sur soi, on apprend à le faire sur l'autre, ainsi de suite. Et c'est beaucoup comme ça qu'on va apprendre justement à développer donc des habiletés à faire des voyages en soi et des habiletés à faire des voyages vers un partenaire. Alors c'est comme ça qu'on va parvenir donc à développer une certaine dextérité. Il faut comprendre évidemment que quand on fait un voyage en soi, la première chose qu'on va découvrir c'est qu'au début surtout, c'est qu'on est limité. On est limité par quoi? On est limité par nos propres programmations, par nos propres limitations, par nos propres croyances. Donc le processus intuitif va être un peu plus difficile à effectuer sur soi pour commencer parce qu'on va être prisonnier de tout ça. Et à mesure qu'on va faire confiance au processus intuitif, c'est-à-dire à nos perceptions imaginaires, visuelles, auditives ou sensitives, on va apprendre donc tout doucement à être capable de faire confiance sur le processus intuitif-là qui lui va nous amener dans une autre dimension, dans un autre univers que celui qu'on connaît, qu'on connaissait, qui est associé à notre passé par exemple. Donc on va commencer à découvrir qu'il est possible d'accéder à une certaine forme de sagesse, une forme d'intelligence qui peut nous amener ailleurs que ce qu'on connaît et c'est là que le processus intuitif commence véritablement. Et plus on s'ouvre à ça en tant qu'être humain, mais plus on est capable à ce moment-là de s'ouvrir davantage à ça avec un partenaire. C'est pour ça qu'il va être si intéressant d'apprendre à appliquer la pratique sur soi pour évidemment d'une part se soigner, se guérir, se faire du bien, etc. Mais aussi d'ouvrir notre propre champ énergétique à permettre à ce que l'énergie soit plus fluide, plus circulante et qu'on devienne plus vivant et qu'on accepte davantage la vie et qu'on s'ouvre davantage à soi-même et qu'on s'ouvre davantage à notre partenaire de la même façon. Alors c'est pour cette raison-là qu'il y a toute une démarche qui va être orientée sur soi parce que je crois que ça va être vraiment un élément clé dans le développement des habiletés intuitives, de déprimation et des soins. Donc ça, c'est un aspect qui va être important. Et dans le cadre de cette démarche-là, justement, de la lecture de l'aura et tout ça et des soins énergétiques, on va apprendre une série de techniques énergétiques qui vont travailler sur plusieurs aspects. Bon, évidemment, des techniques qu'on va apprendre à faire sur l'autogrison, c'est-à-dire des techniques d'autogrison qu'on applique sur soi et des techniques de grison qu'on applique vers un partenaire. Donc, ces techniques-là, évidemment, vont être davantage orientées sur comment peut-on faire un soin sur un organe, sur la chair, la structure organique qui existe dans notre corps et on sait que cette structure organique-là, elle émane une certaine lumière puisqu'elle est un amas de cellules, un foie, par exemple, c'est un ensemble de cellules. Donc, chaque organe, finalement, émet une certaine lumière et nous, on va apprendre donc à travers cette même technique de faire donc lecture de l'aura, de l'organe, des programmations, soins. Et à travers ça, évidemment, on va apprendre à faire des actions thérapeutiques pour favoriser un plus grand équilibre dans notre corps physique. Il y a également la structure des fascias qu'on va beaucoup explorer. Pourquoi les fascias? Parce que j'ai découvert, moi, à travers ma pratique, que j'ai dit tantôt que les cellules de notre corps absorbent et rémettent de la lumière. Je vous dirais ça comme ceci, c'est que dans certaines circonstances, l'être humain a développé une certaine forme de rigidité à recevoir et à émettre de la lumière. Il y a des endroits dans le corps qui le refusent. Et pourquoi ils les refusent? Parce que, justement, il y a des émotions qui sont enfouies, il y a des blessures qui sont là, il y a des résistances qui sont inconscientes dont on n'est pas en mesure de pouvoir être conscient parce que ces résistances-là se font dans la structure physique interne. Et quand on travaille sur les fascias, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est qu'on va chercher à rétablir la fluidité dans ces régions-là afin de permettre à l'ensemble des cellules qui sont associées à cette région-là de rétablir leur capacité à se relier, justement, avec la lumière pour que, justement, l'énergie puisse se remettre en fonction dans ces régions-là et qu'un rétablissement de la santé puisse se faire dans ces régions-là. Quand je dis un rétablissement de la santé, je fais référence, évidemment, à ce que j'appelle la négantropie, c'est-à-dire que la personne n'est pas nécessairement malade dans cette région-là, mais c'est une région qui est tellement tendue, une région dans laquelle la circulation du sang ne se fait tellement pas, qu'il y a tellement plus de vivants qui se manifestent dans cette région-là qu'à ce moment-là, quand on pose sa main sur cette région-là, on va bien sentir que la région ne pulse pas, comme ça, elle n'existait plus, elle ne vivait plus. Alors, le travail sur les fascias va consister, justement, à rétablir la vie pour permettre, justement, à notre corps de devenir de plus en plus réceptif, justement, à la capacité de recevoir de l'énergie. Donc, c'est pour ça que ces deux enseignements-là vont être vraiment très importants pour comprendre comment fonctionnent les organes, les cellules, la matière et de quelle façon qu'on peut arriver à bien comprendre les divers types de problèmes de santé physique, de quelle façon qu'on peut, justement, passer technique-là à rétablir les perturbations au niveau énergétique pour favoriser, donc, une santé optimale. J'ai beaucoup insisté dans l'enseignement que j'ai développé sur comprendre. Donc, pour aider les gens à comprendre les organes, les systèmes du corps humain, j'ai développé, donc, ce que j'appelle une symbolique psycho-énergétique des organes, c'est-à-dire que j'ai mis en place tout un langage pour comprendre que, par exemple, le foie, l'estomac, etc., il y a donc une symbolique psycho-émotionnelle associée à chacun des organes, mais également, on peut également aussi prendre conscience qu'il est possible de travailler sur l'aspect énergétique de ces organes-là. Donc, on comprend que le foie, par exemple, on peut avoir une problématique du foie et cette problématique du foie, bien, peut être associée à d'autres organes aussi. Donc, on apprend à comprendre qu'il y a des dynamiques énergétiques qui se font dans le corps humain et ces dynamiques énergétiques-là vont donc travailler sur l'aspect vitalité, donc énergie, mais également sur l'aspect psycho-émotionnel et que le voyage que moi, j'apprends à vous enseigner, à vous transmettre à faire dans la lecture de l'aura et des soins, c'est d'être en mesure, donc justement, d'une part, de comprendre les problématiques d'organes, le foie, le stomac, etc., comprendre les relations qui existent entre les organes et, d'autre part, bien évidemment, déprogrammer chacun d'eux pour libérer les programmations et les limitations qui sont associées à ça et de favoriser, donc, un rétablissement de l'énergie vitale. Donc, ça, c'est un élément important, donc, l'aspect organes, cellules, corps physique, comment on peut rétablir l'équilibre énergétique à travers les faciens, entre autres, et les techniques de guérison qui sont orientées sur les organes. Suite à ça, également, donc, un travail important sur les chakras. Encore là, j'ai voulu, à travers les années que j'ai effectué beaucoup de lectures, j'ai constaté que l'être humain se composait, pourrait-on dire, de sept grandes familles, on pourrait dire sept grandes familles d'âmes qui correspondent aux sept chakras et j'ai reconnu que dans ces sept dans chacun des chakras, il y avait sept états énergétiques. On pourrait parler ici très rapidement de l'équilibre qui est l'état parfait, le désalignement qui est relié à une certaine perturbation immunitaire, ensuite, l'hyperactif, l'hyperactif surchargé, l'hypoactif, l'hypoactif surchargé et ensuite, l'épuisement. Donc, tout ça, quelque part, me permet, à travers cet langage-là, nous permet, en quelque part, dans le développement de l'intuition, être capable d'identifier que chaque chakra a donc un certain niveau de rayonnement, etc., une certaine conscience psycho-émotionnelle, etc., mais également, on comprend que chacune de ces énergies-là sont en relation avec ce que j'appelle les familles d'âmes, c'est-à-dire avec des composantes. Par exemple, le chakra racine, c'est le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est un être qui va chercher à s'harmoniser au monde terrestre, à la nature, etc. Il va chercher à bâtir la vie en accord avec les règles de la matière, telles qu'elles ont été conçues sur Terre. Quand on est sur Terre, on arrive avec la réalité terrestre et on arrive donc à se dire, je peux les accepter ces conditions-là ou je peux les refuser. Le bâtisseur va vraiment être un expert de l'acceptation parce qu'il va être beaucoup en harmonie avec les règles de la nature. Il va chercher lui-même à s'harmoniser à cela et ça va faire de lui une personne qui va vouloir collaborer avec le monde terrestre. C'est ça qu'il va chercher à faire. Ça, c'est l'état d'équilibre que je viens de vous nommer. Maintenant, on sait que le bâtisseur peut être perturbé par des blessures émotionnelles qui peuvent se produire à travers son développement humain qui vont l'éloigner de cette qualité-là que je viens de nommer. Alors, on pourrait donc identifier pour chacun des chakras, effectivement, cette famille-là, tout ça, qui va nous permettre de mieux comprendre justement que l'essence, l'équilibre qu'on a en dedans de nous est associé à cette vision équilibrée de chacun des chakras. Mais malheureusement, les blessures émotionnelles qui se vivent tout au long de notre vie vont souvent nous éloigner de la nature équilibrée de chacun des chakras qui va faire qu'effectivement on va finalement développer une personnalité finalement qui va s'éloigner de la nature juste qui est en soi. Et dans ce sens-là, j'ai donc développé aussi une typologie autour de ça qui permet de comprendre l'être humain à travers justement cette vision que je viens de vous nommer et qui me permet donc de mieux comprendre, de mieux développer mes habiletés intuitives parce que justement ce langage intuitif, parce que ça que je cherche à développer, c'est un langage intuitif. Donc, vous avez un langage intuitif pour comprendre mieux les organes, les systèmes du corps, les fascias. Vous avez un langage intuitif pour mieux comprendre les chakras, mieux comprendre de quelle façon qu'on peut travailler sur l'aspect énergétique dans les chakras mais aussi comprendre de quelle façon qu'on peut travailler sur l'aspect psycho-émotionnel autour des chakras. Puisqu'évidemment, chacun, comme le bataire, surmène que le bataire, le bataire a donc une nature équilibrée mais il y a donc un développement psycho-émotionnel qui va se faire à travers les états de perturbations qui vont se vivre chez lui. Parce que le bataire équilibré n'est pas le même que le bataire épuisé, par exemple. On va donc constater qu'il y a donc des composantes psycho-émotionnelles différentes. Ce qui veut donc dire qu'on va être capable de mieux comprendre justement l'être humain par le fait qu'on va être en mesure de pouvoir donc cerner toutes les subtilités qui animent son champ énergétique à travers cela. Donc c'est ça, beaucoup qu'on va faire à travers les chakras. Donc on va apprendre à soigner les chakras d'un point de vue énergétique mais on va également apprendre à travailler avec les chakras d'un point de vue psycho-émotionnel. Alors ça c'est un autre volet fort important. Bien sûr que quand on parle de chakras on peut parler certainement de l'aura c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire des soins dans lesquels on va reconnaître qu'il y a donc une certaine bioluminescence qui s'exprime du corps et que quand on pose nos mains sur le champ énergétique sur l'aura on va apprendre donc effectivement à devenir conscient que dans cette aura-là il peut y avoir différents degrés de perturbations qui sont dans notre champ qui peuvent être associés à un état de désalignement d'hyperactivité d'hyperactivité surchargée d'hypoactivité d'hypoactivité surchargée d'épuisement donc vous voyez que vous allez apprendre à travers l'enseignement à comprendre avoir une grille de lecture qui va vous permettre de vous laisser guider dans le processus intuitif plus facilement parce que vous allez bénéficier d'une expertise que moi j'ai conçue pour vous pour vous amener à aller plus loin dans la démarche. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on travaille sur le corps physique on travaille sur l'aura sur les chakras et évidemment il y a des techniques qui vont un peu plus loin comme les guérisons parlantes qui sont proposées aussi pour pouvoir justement arriver à faire une démarche la plus complète possible de façon à ce que dans cette lecture de l'aura et des soins énergétiques vous ayez une spécialité qui vous permette de vraiment arriver à être capable de faire des lectures intuitives de l'aura d'être capable de faire des déprogrammations de l'aura et des soins énergétiques qui vont vous donner l'opportunité de vraiment avoir une vision très 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 complète de votre partenaire puis évidemment de vous-même puisque vous allez apprendre vous s'accompagner à travers cette formation-là donc vous voyez c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager c'était donc de vous donner un genre de petit un petit survol à quelque part de ce que je propose comme enseignement quand il s'agit de travailler sur la santé énergétique plus spécialement et évidemment il faut bien comprendre que quand on parle de santé énergétique on n'est jamais très loin de la santé psycho-émotionnelle puisque toute perturbation énergétique est animée par une conscience mémorielle ou psycho-émotionnelle et qu'à travers le décodage intuitif ou la lecture intuitive de l'aura on arrive inévitablement à faire le lien entre les deux et la déprogrammation va consister justement à permettre à déprogrammer les limitations associées à cela et les soins qui vont permettre donc de rétablir le flou énergétique afin de favoriser quand on l'a bien vu le potentiel santé afin qu'on soit en santé le plus longtemps possible et qu'on puisse vraiment être bien avec nous-mêmes et qu'on puisse vraiment se sentir en état d'union avec soi-même et tout ça va se faire à travers une dernière technique que j'aimerais peut-être vous présenter qui est la technique de réunification qui est une technique très importante puisqu'on apprend à ce moment-là à se réunifier à toute perturbation qui est en soi un peu comme le principe de dire je prends mon genou puis je l'aime je l'aime je la mets dans mon coeur je la mets dans mon coeur pourquoi ? mais parce que quelquefois je veux me réunifier avec lui moi je pense que dans mon chakra du coeur il y a aussi l'organe timus qui est venu au système limité qui est là et le processus intuitif de la pleine conscience intuitive se développe beaucoup à travers justement l'émanation du coeur et je pense que quand on fait ce voyage où on utilise cette lumière dans notre coeur pour voyager en soi ou vers un partenaire bien à mon sens à moi cette lumière-là elle est animée par une conscience de moi une conscience universelle mais qui me met en contact avec tout ce qui est en état de perturbation de dissociation avec moi parce que quand je fais un voyage en moi la lumière va me montrer les endroits je ne suis pas en harmonie avec moi quand je mets cette lumière-là chez un partenaire cette lumière-là va me montrer toutes les zones de perturbation de déséquilibre de désalignement qu'il existe chez mon partenaire et c'est là que je vais apprendre à comprendre en fin de compte que pourquoi cette lumière-là me montre ça c'est tout simplement parce qu'elle veut me montrer le chemin de la guérison c'est-à-dire qu'elle veut quelque part que moi je sois en harmonie avec moi elle veut que mon partenaire soit en harmonie avec elle et dans ce sens-là le système immunitaire me sert bien quelque part pour montrer justement est-ce que moi je suis en désaccord avec moi ou pas en désaccord avec moi est-ce que mon partenaire est en désaccord avec lui ou il n'est pas en désaccord avec lui alors vous comprendrez ici que tout le travail de la lecture de l'oreille et des soins énergétiques va justement consister à renouer contact avec une position d'alignement une position d'alignement qui permet à me relier à l'énergie de la terre à faire monter cette énergie de la terre jusqu'à mon cœur et de recevoir l'énergie du ciel jusqu'à mon cœur puis sentir effectivement cette espèce de position de rayonnement je dirais où j'assume l'être que je suis et c'est ça un peu qu'on cherche à mettre en place dans le cadre de l'enseignement alors bien sûr que si vous voulez en découvrir davantage sur la pratique de la conscience intuitive vous pouvez communiquer avec moi pour que je puisse répondre à toutes vos questions concernant cette formation que je propose sur la lecture de l'oral et des soins énergétiques c'est une formation qui doit à peu près une année qui est un mélange d'enseignement en ligne avec un enseignement en présentiel vous avez des consultations avec moi qui sont proposées vous avez une supervision à la fin de la formation vous avez une certification qui vous est remise un certificat vous est remis pour pouvoir pratiquer par la suite c'est une formation qui est très très complète puisqu'on allie justement le présentiel les mini consultations et les enseignements en ligne et vous avez des webinaires également en plus de ça donc ça fait une formation très complète alors je vous invite à découvrir davantage en cliquant le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus mais évidemment n'hésitez pas si vous voulez communiquer avec moi directement vous pouvez le faire bien évidemment ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions si vous voulez en savoir plus sur l'enseignement vous avez accès au site therapieintuitive.com bien sûr que vous pouvez donc jeter un coup d'oeil vous avez beaucoup d'informations sur ce site là mais vous avez également aussi la chaîne YouTube pleine conscience intuitive qui vous donne accès à beaucoup de conférences mais également à une série de questions et réponses auxquelles je réponds que des étudiants m'ont posé ou des personnes m'ont posé et puis également vous avez des webinaires qui sont proposés régulièrement que vous pouvez aussi visionner donc voilà alors je pense que j'ai tout dit donc j'espère que ça là vous a intéressé et j'espère avoir de nouvelles nouvelles à très bientôt pour pouvoir peut-être effectivement commencer un beau voyage de lecture de l'aura et soins énergétiques ensemble à très bientôt au revoir